Musique Les gars du Dunk à vous arracher la tête C'est un vlog de malade Limite une télé-réalité parce que je vous raconte vraiment toute ma vie Et franchement ça me fait plaisir Si tu veux comprendre pourquoi j'ai eu ces performances là au niveau du match C'est bon ça reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Ce qui fait la force de ces vlogs c'est ton like et tes commentaires Franchement sans ça, même pas besoin Je peux me casser, ça sert à rien que je continue Franchement c'est vraiment très important Ça motive et puis Youtube aime bien ça Et du coup me met en avant Et du coup c'est grâce à vous en vrai Donc franchement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A mettre un commentaire Et même activer la cloche de notification pour pas louper le prochain vlog Qui va aussi arriver très vite Parce que je joue toutes les semaines Donc toutes les semaines, un vlog Donc ça mérite un like Et bah les gars Domicile c'est le match, c'est le premier match Je sais pas quoi je m'excite Mais en tout cas c'est le premier match La famille, voilà C'est à domicile, il n'y a pas de secret C'est chez nous, c'est chez Bibi Hein, à Ponini Donc j'espère qu'il y aura du monde en tout cas ce soir Vraiment, vraiment j'espère Parce que ça encourage vraiment dès qu'il y a du public quoi C'est vraiment chaud, c'est vraiment bien J'ai vu toutes vos appréciations sur le dernier vlog qu'on a pu faire la semaine dernière Voilà donc c'était une victoire J'ai vu qu'il y en a qui voulaient la vidéo un peu plus longue Donc il y en a qui voudraient tout simplement que le micro fonctionne Hein, pas qu'on entend Oh il a marché Voilà tu m'as compris Bon il y en a ils veulent tout ça et je comprends Donc j'ai vu tous vos petits commentaires Les erreurs que j'ai pu faire Et puis il faut que je les corrige Donc là voilà, il est 9h Je vous emmène avec moi dans la salle A 10h j'entraîne les enfants du club Donc de 10h à 11h30 A savoir voilà Mais là je vais vous montrer ce que je fais le matin D'accord, particulièrement Pour me mettre dedans Normalement là il y aura le public là J'espère que ça sera rempli Et puis là on va jouer là Il est 9h On va commencer tout ça Ok, je vais vous expliquer ce qu'on va faire Ce que je vais faire Tout au long de la journée Vous voulez aussi voir des trucs que je vais faire Notamment sur les jambes Notamment sur qu'est-ce que je peux faire mentalement Me préparer, qu'est-ce que je vais regarder Voilà Qu'est-ce qu'un joueur comme moi peut faire Pour être au match à 100% Même à 110 000 Voilà tout simplement En tout cas je suis là excité Parce que c'est le match à domicile Et c'est de la pure dinguerie Je viens exprès le matin Pour faire un petit peu d'étirements Ok, tu vas voir Je vais te montrer mes étirements Je vais te les commenter Il y en a que tu connais Il y en a que tu ne connais pas Voilà, je vais me faire ça pendant un petit temps Et puis ensuite j'ai des petits points de douleur Ok, dans mes muscles Donc tu sais des fois Quand tu appuies ça te fait mal Ben c'est des points Je ne sais plus comment on dit Myofacial Un truc comme ça Donc j'appuie Je les masse soit à la main Soit avec mon pistolet de massage Voilà, comme ça Ça permet d'enlever ce point là Et puis que le sang se recircule bien Et que mon muscle fonctionne à 100% Voilà, pourquoi je viens favoriser Beaucoup plus d'étirements Que les autres moments Parce que j'ai remarqué Que sur les vidéos Mis à part toutes les erreurs Qu'on a pu évoquer Mais il faut mettre du dunk Il faut mettre du gros dunk Sa grand-mère Excuse-moi du terme Mais il faut mettre du gros dunk Il faut sauter D'accord Et puis pour sauter Il faut tout simplement Relâcher tous ses muscles Pour pas que ce soit trop tendu Et puis que je sois plus aérien Donc on va voir si ça paye En tout cas sans penser dunk C'est important pour mon corps Pour éviter les blessures Donc let's go Celui-là la famille Tu le connais On va faire tout simplement Le mollet Oh allez je suis Elles sont raides A 9h ça fait raide Donc voilà On est étiré J'ai lâché une jambe Jambe le plus tordu possible Et là on vient Étirer tout le mollet Moi je reste généralement 30 secondes Sur la jambe gauche Puis donc 30 secondes Sur la jambe droite Et puis ça je le fais à peu près Donc là sachant que j'ai plein de trucs à faire Je vais le faire que 3 fois 3 fois 3 fois Voilà Un autre exercice Donc ce qui est bien les gars Ce qu'il faut savoir C'est que pour les étirements Je fais du haut en bas C'est à dire que t'as vu J'ai commencé par le mollet Hop j'ai commencé par le mollet Ensuite je vais faire les ischios Quadrille Hop ici les hanches Et puis je vais monter Ok Jusqu'au nez Le bout du nez Allez tiens Bref Non là tu mets tout simplement Une jambe ici Le but c'est pas d'aller chercher devant D'accord C'est vraiment d'être comme ça Ici Et chercher les fesses Et les mettre derrière Hop Voilà Comme ça je vais chercher derrière Les fesses Et hop Et ça va venir T'es tiré Tout ce qui est ici Ischio Voilà C'est le matin Sois compréhensif Donc voilà Ça part avec 30 secondes Chaque côté je tire Ce que je veux pas C'est que Tirer d'un seul coup Et douleur Douleur Parce que Delta a dit Faut s'étirer Non Ce qu'il faut aller chercher D'accord Et que ça soit pas trop désagréable C'est que tu tires T'as une petite douleur Tu restes comme ça Au moins 5 secondes Sur ta petite douleur Et puis quand tu vas souffler Tu vas chercher plus loin Et les fesses vont chercher plus loin Ça va tirer Voilà Là j'ai fini la gauche Donc on va sur la jambe Bas droite Pas la troisième jambe On est vite Voilà Ça c'était hier Non mais en tout cas Voilà Jambes tendues Tac Et on a tiré En arrière Donc là on a fait Le mollet L'ischio-jambier Là il faudrait tirer Ce quadriceps là Donc faire ça Ça va 5 minutes Mais après t'es là T'es en train de tirer Tire plus ma jambe Non Ça faut se détendre Trois kilos Tu te mets comme ça Tu mets la jambe J'ai déjà montré Sur une vidéo d'ailleurs Tu mets ta jambe devant Et boum On va chercher là Pareil Comme si tu peux pas Au début Tu te mets comme ça Tu vas tout doucement Et tu souffles 30 secondes Pareil Après ta tête Elle va toucher Mais ça T'inquiète pas Moi avant que je te fasse ça Je le faisais pendant Trois semaines Trois semaines un mois C'était compliqué Tu vas voir avec l'autre jambe D'ailleurs elle est à la rue L'autre par rapport à ça Là au moins mon pote Ça vient tirer Fais-le tu vas voir Bien sûr les étirements Comme je te dis Je ne l'ai pas fait Deux heures avant le match Maximum Maximum Quatre heures avant le match Si tu peux le faire le matin Si tu as un match le soir C'est bien Puis surtout si tu as de la route avant Si tu prends le minibus Pas trop être court battu Ou je ne sais pas quoi Comme dans le minibus On est serré comme des pokémons Il ne faut pas hésiter A t'étirer avant D'accord Mais bien avant Ça ne coûte rien Ça va augmenter tes performances Voilà Et puis on est bon On est bon À côté Bon là je ne l'ai pas mis Elle est juste à côté Mais il faut te boire un peu de l'eau De l'eau De 1,5 litres Deux litres d'eau Avant le match Mais pas juste avant Bien sûr C'est bien Donc voilà Là tu vois J'en chie plus Hakuna Mamao Oh tu es mal Oh je vais accoucher Sors de là Joseph Non Voilà tu vois Tout dans le souffle Non tu peux te mettre Une petite musique de méditation Genre Tu vois Genre Mozart Je le fais bien Je le fais super bien J'étais Mozart au log avant Maintenant il faut aller tirer Le pseudo-celiaque C'est celui-là D'accord Le muscle qui t'attache là Ah là Si il est trop tendu Tu vas être trop comme ça Les fesses en arrière Machin Comme ça Non mais vraiment là Bref Voilà tu te mets comme ça Alors là Il faut plier une jambe à fond Chercher derrière Comme ça Et venir faire ça La cigogne Oui monsieur La cigogne Voilà Et là ça tire Là on vient de faire Le pseudo-celiaque Donc on commence à remonter Là on va venir choper Le TFS Donc tout ce qui est ici Ok Donc là il est très spécial Tu mets un pied là devant Un pied sur le côté Pour appuyer Tu te penches T'as l'air d'un con Mais c'est pas grave Tu te baisses comme ça Et hop Tu viens tirer là Et ça va tirer là Voilà En attendant N'oublie pas Si tu joues au basket Si tu as des blessures Si tu as du mal Sur le dribble Si tu veux apprendre à dunker Si tout simplement Ton shoot il est pas bon Et tu veux corriger Et puis justement Tu veux savoir S'il y a des trucs Qui sont normal Ou pas normal chez toi Bah du coup Tu vas sur le petit serveur Discord En plus on a reçu Tout simplement Un pull de qualité Voilà Je vais m'étirer bien correctement En attendant Mais voilà Tu peux nous rejoindre On t'attend On est déjà à 4200 Bientôt 5000 Ça grimpe Ça grimpe vraiment vite C'est un serveur Où tout le monde parle Voilà Ah moi j'ai mal à la cheville Comment ça se fait Est-ce que vous avez eu Le même ressenti Boum On cède Voilà Voilà le dribble Comment vous avez fait quoi Vous pour faire ça Boum On cède C'est sur Discord Le lien est dans la description On ne tarde pas On change de côté Bon celui-là Tu évites de le faire en public Parce que tu as l'air de Ouais Tu as l'air Voilà Là tu ressembles à rien Bonjour Philippe Ça va Je fais quoi ? Je m'étire Ne cherche pas Non 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 C'est Assis-toi Assis-toi Je te dérange pas Bref Donc tu vois En public Tu essaies de le faire T'es tranquille Maintenant qu'on vient d'étirer le TFL Mon gars On va étirer T'es ce qui est derrière la fesse Voilà On va faire comme ça On met sa jambe en biais Ici Hop Et on vient se pencher en avant Bon moi je suis sur une table Mais en fait tu peux le faire aussi au sol C'est pas un souci D'accord C'est parce que là Cette table J'aime bien l'écarrer Je sais pas pourquoi Mais voilà Tu fais ça Là ça déglingue C'est un autre muscle Mais c'est dans la fesse Elle en reste sur la fesse Et puis après tu vas voir Le second étirement Ça va être tout simplement On va monter dans le dos Et étirer le dos Voilà très important Je voulais vous faire tout simplement Les points myofacials Avant l'entraînement des enfants Mais non Je pense que je vais vous le faire après En réfléchissant Parce qu'en fait Pour t'expliquer Le fait de rester trop debout Encore avec mon genou Ça me fait des points Je sais pas sur mes muscles Du coup il y a du sang Qui s'accumule Ou je sais pas quoi La circulation se fait mal Du coup mon genou il gonfle Donc si je fais tout ça avant Ça sera pas vraiment bénéfique D'accord Donc ça après l'entraînement Tu vas voir comment je vais gérer ça De mon côté Surtout avec mon opération Et puis même si je t'ai pas opéré Je l'aurais fait Pour que la circulation sanguine Se fasse vraiment au top Donc ça va aider Tu vas voir L'anus L'anus au lingus Là Celui-là Je l'ai nommé L'anus au lingus Voilà Je sais pas pourquoi Mais c'est mon étirant C'est un étirant comme ça Non celui-là Regarde bien On va étirer les longs vers Donc faut pas y aller trop fort Tu tournes comme ça Tu mets ton pied le plus loin Voilà Et t'essayes que ton autre épaule Elle aille toucher Tout simplement l'opposé Et là moi ça bloque déjà Mais après tu verras J'irai plus Pareil tu souffles Et tu vas chercher plus loin Tout simplement Voilà les gars L'étirement Il est terminé On attaque avec les enfants Là je vais faire un petit café Pour les parents Donc on va préparer tout ça Et voilà Je vais préparer ma petite bouteille Pour les boire aussi C'est un peu trompé C'est parti mes potes On installe Allez viens là mon grand Allez on installe Le matos des petits Ça je m'en rappelle A l'époque je kiffais Parce qu'on pouvait faire des dunks Quand il y avait l'entraînement d'avant Tu étais plus grand Tu venais sur le panier des petits Puis tu mettais des gros tomars Avec tes potes Petite anecdote Dites-moi en commentaire Si vous l'avez fait vous aussi Allez essayez pas de mentir Milieu Vous avez tous bien déjeuné ? Oui Tu as déjeuné quoi toi ? Là je vais te montrer Quel accessoire j'utilise Donc si tu peux regarder Je ne sais pas si tu vas voir Mais mon genou Je vous montre peut-être après Je ne sais pas Mais il est bien gonflé Je vais vous montrer comme ça Je ne sais pas En fait il y a de l'eau dedans Ça coince et tout ça Du coup Je ne sais pas En fait souvent Le fait de rester trop longtemps debout Bah ça accumule de l'eau C'est pour ça que je vous ai dit Que je vais faire mes étirements avant Déjà C'était déjà beaucoup mieux Moins tendu Et puis maintenant Le fait de rester debout Il faut que j'aille décoincer Tout ça Je me sers de ça D'accord Pistolet de massage Hop Hop Voilà Tu connais On est bon Non en tout cas Voilà Je vais venir détendre tout ce qui est en haut Donc là Tout ce qui est le dos en haut Et je vais venir descendre ici Jusque sur les côtés Les moyens fessiers Tout ça Pour aller chercher les nœuds Puis ensuite Je vais faire les jambes Voilà Et une fois que j'ai fait ça Bah on way On way Mais normalement des oiseaux Ça fait mal Ça fait du bien Là c'est pas pratique Voilà Ça fait mal Puis t'es pas obligé de prendre ça à chaque fois en fait Moi début quand je fais pas ça Je vais chercher avec mes mains Donc souvent là sur les quadriceps Tu peux avoir des points ici D'accord Externe Là des points sur le vaste interne Et puis aussi là Tu vas chercher où ça te fait mal Et dès que t'as un point qui te fait mal Hop tu sens un poids Tu tournes Sans appuyer trop T'appuies un petit peu comme ça Et voilà T'attends Tu fais ça pendant 5 minutes Comme ça 5 minutes Au bout de 2-3 minutes Tu enlèves Un petit peu Tu laisses un peu Voir au cas où Et tu refais Tu remasses Voilà Et ça 5 minutes chaque point C'est long Mais je peux te dire que tu vas sentir différence Si tu vas te fatigué après Ça use beaucoup Et puis voilà N'hésite pas aussi à chercher après les mollets D'accord Et voilà Donc je vais te répéter les points qu'il faut Donc t'as ici tout en haut T'as au milieu ici En bas au niveau des lombaires T'as ici T'as l'insertion sur le côté T'as là une pointe à la fesse T'as devant T'as le vaste interne en bas T'as le quadriceps externe là T'as l'accroche Où vient tous les quadriceps se multiplient Enfin tout se remettre ici là Et bah là T'as une pointe aussi à aller chercher Voilà Au niveau du mollet C'est une pointe ici D'accord Vraiment au milieu Tu vas chercher Tu vas sentir T'as voilà Après les autres Franchement je t'avoue que je vois pas trop haut Voilà Et puis après je vais m'acheter derrière le genou aussi également des fois C'est simple C'est bon à savoir avec étirement Ça Et puis ensuite tu vas voir juste après Ce qu'on va falloir aller manger Parce que là j'ai fini à 11h30 Là il est midi Là je te fais faire ça un petit temps Je vais aller manger bien correctement Vous allez voir ce que je vais me faire Un bon petit plat mon gars Et puis voilà Et puis après l'après midi Qu'est-ce que je peux bien faire Pour être au taquet pour ce soir Oui mon coco Oui mon coco Salut mes petits chats Je sais pas pourquoi je dis ça En tout cas les gars On va aller faire les courses là Pour aller acheter à manger Donc voilà Je vais prendre tout simplement Voilà il me faut des pâtes complètes pour le midi Du légume Voilà en sauce On va partir sur de la crème coco De la sauce coco Voilà on va faire ça vraiment vraiment bien 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 c'est important Reprendre une bouteille d'eau Il faut boire Parce qu'en plus je l'oublie à la salle Donc voilà c'est moi c'est Delta Voilà Une fois que j'ai fait ça Je vais peut-être acheter aussi des paquets de bonbons pour les gamins Pour au cas où S'il y en a qui aident ou quoi Pour donner des bonbons Voilà Et puis voilà Surtout pour celui qui va tenir ma caméra ou autre Donc voilà Donc les gars on part aller acheter ça Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va acheter J'espère que ça va être J'espère que ça va être un bon repas Et que je vais me régaler En tout cas voilà Dites moi en commentaire Si vous qu'est-ce que vous mangez le midi Si vous êtes plus chips, pizza Ou vous n'en a rien à branler Ou voilà Peu d'importance pour vous Alors qu'il y a beaucoup d'importance L'alimentation pour le sport Surtout pour le lendemain Sur lendemain Et puis le jour même Voilà c'est important Après des fois j'ai tendance à envie De manger des bonbons Je suis comme tout le monde Bon j'en achète pas pour moi Mais quand il y en a C'est vrai que je mets la main dedans Je vous avoue je dis la vérité Mais j'évite Et du coup là c'est pour ça Que je vais acheter des graines Voilà des graines Ouais je vais picorer Mais bon je vais prendre Des petites graines au raisin sec Les amandes Les noix Les noix de cajou Tout le tralala quoi Voilà on va essayer de manger sainement Et puis voilà Au moins il n'y aura pas de regrets Peu importe ce qui arrive au match Au moins jamais de regrets On aura tout donné On donne tout pour être au meilleur de sa forme C'est une passion C'est le sport Donc voilà Il faut mettre tout Toutes nos chances de nos côtés Pour que ça se débrouille Pour que ça aille bien Parce qu'après on se dit Bah comment ça se fait que je ne suis pas pro Bah ouais ouais Il faut déjà que ta vie à côté soit pro On est rentré L'alimentation se prépare Voilà tout simplement Ça se passe bien Du coup là c'est repos Comme on a été beaucoup Enfin j'ai beaucoup sollicité mes jambes ce matin Moi par rapport à mon opération Ok bah là j'ai glace Tout simplement Je glace mon genou Toujours Même l'autre Celui qui n'a pas été opéré Je glace Parce que c'est vrai que Quand tu fais du sport souvent Tes articulations à trinque Et mettre de la glace Ça aide beaucoup Beaucoup à se régénérer Tout ça Donc même si tu n'es pas blessé Il ne faut pas hésiter Surtout si tu fais beaucoup Beaucoup de sport Vous avez vu même Je voulais vous parler de ça Avant que je vous montre Mes petits trucs que j'ai acheté Pour mon match Pour manger Mon alimentation juste avant Sans parler mon repas Mais En fait Vous avez vu J'avais beaucoup fait de muscules On va dire des jambes Vous avez montré Que j'étais à la salle de muscules Donc j'ai fait ça début de semaine Mais vraiment début de semaine Pas là Parce que si vous faites ça Vraiment la veille d'un match Ou même le jour du match Le matin Vos jambes Elles seront trop lourdes D'accord Moi j'avais fait ça Vraiment parce que J'avais beaucoup de déficit Au niveau de ma jambe Et ça se ressentait énormément Donc risque de blessure Il fallait vraiment Que je le fasse à tout prix Après je l'ai ressenti sur le terrain J'étais vachement lourd Mais au moins Il faut le savoir Voilà Là on va plus chercher De vraiment Venir étirer Comme vous l'avez pu voir Masser et autre Voilà En tout cas Voilà Bon Pour ce que j'ai pris en alimentation Gros Autant dire que Voilà Je me suis pris Des gerblés Barre amande Voilà Ça me redonne du peps Il y a du sucre et tout Franchement c'est top J'aime bien ça Ensuite Ah Gros Tu connais Tu connais Ah frérot Ouh Les bananes Non la banane La banane c'est important Tu dois l'avoir Sur le bord de ton terrain Il y a toujours une banane Qui traîne Tu vois Voilà Il faut une banane Voilà Donc déjà Hop Petite banane Ensuite Gros Tu connais Les graines Voilà Bon ça c'était Voilà Bon en tout cas Voilà On va manger des graines C'est plutôt cool Ça pour le corps Et ensuite Hein Euh Les chumgums Voilà En ce cas aussi Je suis un peu stressé Je mâche C'est une minerve l'arbitre J'ai envie de l'en mettre Non voilà Au moins je mâche Tranquille on pause Ça c'est au cas où Mais souvent c'est très rare Que je m'apprenne des chumgums Voilà Mais là je me suis dit Ça va du coup Voilà Et puis Ma petite bouteille d'eau Voilà Voilà De Je fais combien de litres Il faut que j'essaye de la boire Avant ce soir Voilà Invite ça Voilà Il faut boire de l'eau Et puis là l'alimentation Ça se prépare Je vais te montrer ça Franchement Je vais bien manger On a du poisson qui fait plaisir Donc du saumon Des champignons Des pâtes complètes spaghetti Des brocolis Des petits peu de tomates Des petites amandes un peu grillées Alors ça c'est top C'est ABNT Voilà Ensuite ce qu'on a C'est une assiette bien ronde Ici présent Voilà Une fourchette Un couteau Mais là gros Je m'amuse Bref Voilà Là je suis dans ma douche J'alterne Je mets du chaud sur mes jambes Donc voilà Je me mets du petit chaud Ensuite boum Je viens casser direct avec du froid Géralement le chaud Je me douche une minute Et puis du froid J'en mets pendant 15 secondes Sur mes jambes Et puis je fais ça 4 fois Comme ça Franchement tu as les jambes Vraiment légères Et voilà Comme je vous ai dit Il faut que je fasse tout Pour avoir mes jambes légères Pour sauter au maximum C'est l'objectif Vraiment Comme je vous ai dit En début de vidéo Parce que Sur l'autre vlog L'épisode 1 Franchement J'étais beaucoup alourdi Il n'y a pas eu de dunk Forcément Donc il faut que je régale ma commu Donc voilà Je compte sur vous N'oubliez pas non plus De nous rejoindre Sur le serveur Discord Je mets le lien juste en bas Hugo Même avec les croisés Il y a peut-être Nous mettre un 3 points Montre-nous Et tout avec le croisé Et toi chef C'est à côté Il manque Manque de justesse Bon vas-y Hugo Hugo tu le sens comment toi Tu nous as vu nous entraîner Et tout Toute la semaine Tu le sens comment Je sens que tu vas leur casser le cul Ah excusez-moi Il y a les abonnés J'ai un fou Le gars il se permet Hugo Je pense que tu vas Se sentir pour toi Il y a un mec Il faut que tu gagnes Défensivement Et c'est un très bon challenge Pour toi On l'avait eu au tournoi C'était plus compliqué Il faut que tu le J'ai bien bossé pour ça Donc A moins des fils Tu tiennes en tout 10 points Ouais ouais C'est gros défi Trop défi Vas-y Ça va Antoine Ça va Il va centrer les défauts Avec la 1 Il joue avec la 2 Les gars Antoine Franchement si vous voulez Qu'il vous brise les chevilles Vous venez Vous venez sur Paulini Les gars c'est Lian DJ Événementiel Tu vas bien Anniversaire Il est là Il nous aide les gars N'hésitez pas DJ c'est Lian les gars Non il est toujours là C'est notre gars Voilà voilà Là on a un stade Ça s'installe petit à petit J'ai ramené des affiches Pour qu'on les place Et tout ça Et puis je vais vous montrer Comment je fais les échauffements Tout ça Je suis venu bientôt Je suis venu genre Bah 2h avant Parce qu'on est censé Rendez-vous 19h Moi je suis venu à 18h Puis le match commence à 20h T'as compris Ça fait 2h Mais voilà En tout cas là on va changer Je t'emmène avec moi Hop là Attention Les fesses Regarde J'ai fait ça Parce qu'on a Toi on a Un truc du club Tu vois Il faut du monde Il faut du monde Oui 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 monsieur Je regarde l'écran Mais en fait Il faut que je regarde vous là Tant que je comprenne Moi aussi Allez Les gars let's go Salut l'équipe Il y a de la musique De partout Je sais pas si vous entendez Ça va être compliqué Je sais pas comment faire Pour faire mon petit live En même temps De vous parler Et tout ça Mais voilà En tout cas sachez Je suis prêt Je suis méga prêt J'espère que vous êtes prêts Pour voir ce vlog De dinguerie J'espère bien vous alimenter Tout ça J'ai pris connaissance En tout cas De toutes les petites erreurs On va corriger ensemble Le match Comme je vous ai dit Il faut vraiment tout éclater Il faut tout éclater En corrigeant tout simplement Mes petites erreurs Et on va voir ensemble Tout simplement Si j'ai réussi à les corriger ou pas Voilà Tout simplement En tout cas Faut pas lâcher vos objectifs Allez sur les terrains Allez vous entraîner Faites ça sérieusement Il n'y a pas de raison Pour que vous montez plus haut Donc les gars On s'encourage tous ensemble On reste ensemble Là je vais vous montrer un petit peu De loin sans parler Pour pas qu'on entend trop la musique Et tout ça Tout simplement Ce que je vais faire et tout Et puis voilà les gars Donc let's go Il faut qu'on gagne C'était DETALOID les gars Et aussi n'oublie pas Avec BetClick Avec le code DELTA Tu peux aller regarder Un match NBA gratuitement Donc voilà Et ensuite Si vraiment t'es un parieur Et t'es pas obligé Mais si j'ai mis T'es un parieur Et que t'aimes bien ça Tu mets 100€ Bah t'auras 100€ offert 50€ 50€ offert Et le montant au maximum C'est 100€ Tu peux déposer T'auras 100€ offert Voilà Il n'y a pas de secret Par contre il faut avoir 18 ans Tout simplement Et puis voilà Let's go C'était avec le code DELTA Je te mets aussi en description Sous-titrage ST' 501 Là actuellement Là actuellement Je vais regarder avec vous Le match Bon en entier Il faut savoir Que je ne peux pas vraiment Tout mettre le match Sinon les autres équipes Ont juste à analyser Déjà que là Ça leur fait beaucoup de trucs À voir Comme ça Ils peuvent analyser Comment je suis Et s'ils mettent un défenseur dessus Bah voilà Mais bon Moi je m'en fous Parce que je dois analyser Suivant la défense Et pas simplement me dire Je vais faire ci Je vais faire ça C'est sûr Sinon pour les équipes adverses C'est beaucoup Beaucoup plus facile Bon J'ai vu mes erreurs Quand j'ai regardé tout ça On va les regarder ensemble On va voir mes trucs positifs Et je pense que Sans plus attendre On peut se lancer les gars Parce que ça va être vraiment ouf Donc là tu vois bien Je fais mon petit échauffement Bon ça va Des fois il n'y a personne Et là il y avait quelqu'un Antoine d'accord Qui s'entraîne de temps en temps Avec nous Il a pu vraiment m'aider sur ça Les petits drips d'accord Pour la manipulation Voilà Donc là quelques petits dinks François Que lui d'habitude Il dunk pas Dejan là tu le vois Les gars ça saute Joseph Les gars Timal Kevin Mouchi Petit 3 points Qui a allumé à ce match là Flavien une recrue Qui a joué à Dol avant Donc voilà Notre serbe Dejan Qui a raconté l'importe quoi Dans la dernière vidéo Moi vous me connaissez Avec un dunk à deux mains Et puis voilà Et là la petite tentative Regarde bien le moulin Les gars Ça revient Et là regarde On se l'en met en ralentis Parce qu'il y avait un gars Qui passe devant Mais j'ai tenté le petit moulin Mais bon Flavien il passe en dessous Mais bon Pour dire que ça peut passer Punaise Presque Presque Bon bref Là c'est parti Numéro 4 Deltaloid Tu connais Bon Il n'y a pas le son De la caméra Voilà Vous allez entendre ma voix La musique derrière Et puis Et puis voilà Entre deux Ça commence fort Directement Là j'ai le 8 Moi Voilà Donc j'alterne entre le 8 Et le 5 Hop C'est loupé Contre attaque Il faut que ça court Donc vous vous rappelez Contre attaque J'avais du mal Mais là ça revient Dès le début de match Donc écoute C'est de quoi me mettre Bien en confiance Il faut que je cours C'est mon point fort Et puis voilà Donc là L'opposé Il faut que je viens De refermer un petit peu Plus la ligne de passe Boum Je suis directement Là Et là mon pote Boum Là gros On revient Pas attendre Tu vois Là ça revient Tu vois Tu veux de la contre attaque Double pas Ok Tu veux du deck Ok Voilà Dès le premier match Tu vois Là 4 points de suite C'est delta Non ça fait plaisir En tout cas Voilà Défense Boum Il y a toujours 4 points Bon Là je peux pas L'attaquer Regarde Là je pense Que si j'y vais D'un seul coup Regarde Je mets juste pause Si j'y vais D'un seul coup Je pense que Je peux l'attaquer Parce que le grand Le 6 Il vient pas aider A l'opposé Ça je dois le voir Bon c'est compliqué C'est en début de match Mais bon Il faut le voir Il faut le voir Donc là hop Ça remonte Ok Très bien Là j'essaye de la voir A l'opposé Donc ok Ça joue bien Ok Excellent Bon Ici hop Je prends la balle Pour contre attaque Je pense que j'aurais pu passer Devant mon joueur Pour voilà Ça rentre le chef Lui Faut pas Faut pas l'énerver Ça rentre Hop Je suis Ok Défense toujours sur le 8 Il attaque On essaie de piquer le ballon J'y arrive On prend le ballon Hop Tu la veux Tu la veux Et attends Hop là Casse l'arceau Mon chef Ça fait grave plaisir De revenir Il y a faute en plus Parfait Mais ça fait plaisir De revenir Comme ça Depuis le temps Franchement Et là il me rend Franchement Les gars Ça dunk Les gars Il faut que ça dunk Franchement Ça revient Le dunk Revient Bon Ça fait déjà 3 dunks En début de match D'accord Il n'y a Franchement Que 7 minutes de passé Il y a déjà du dunk De partout Donc Ça fait vraiment Vraiment plaisir Là regarde Je défends Mauvaise défense Qui prend l'axe Il ne faut pas Qu'il prenne l'axe Voilà Je me fais manger Il faut vraiment Que je coupe l'axe Voilà Il ne faut pas oublier Sinon Il va me faire l'amour Hop La petite passe à mon grand Attaque dans l'axe Je vois que c'est fermé en bas On la relâche Mon grand Il la met Il n'y a pas de soucis Pour ça Mon pat Hop Là Qu'est-ce qu'il se passe Joli Voilà J'ai vu que Que l'autre y passait Mais c'est la distance J'aurais pu shooter Vous la donner Tout simplement Hop Il la met Encore mon grand On joue Beaucoup ensemble Là Ça remonte Ok Il n'y a pas de soucis Flavien Il fait une petite pression Défensif Il le suit correctement Ça prend pas l'axe Moi à l'opposé Je suis là aussi Hop Faut pas que ça prenne l'axe On défend bien Et c'est pas mis Voilà Ça j'ai bien aimé Sa petite feinte Son petit Son petit shoot comme ça C'était kiffant Flavien en tout cas C'était beau shoot Beau shoot Voilà Donc vous avez vu J'essaye de vous mettre Un petit peu plus de De match Sans couper Entier Je peux pas tout vous mettre Là le shoot Malheureusement c'est loupé J'aurais dû lever plus la balle D'accord Alors je vais le remettre Quand même C'est important Là regarde Hop Je demande Là j'aurais dû l'attaquer Plus vite Je mets trop de temps Je mets trop de temps Il faut vraiment attaquer ça Vraiment plus vite Voilà Là hop Le petit curl Donc là tu penses que c'est bien Un petit curl et tout Mais regarde Si tu vas plus loin Regarde bien Là il y a le petit curl Mais regarde mon 8 Qu'est-ce qu'il fait Il triche Il passe en dessous Donc là j'aurais dû Flair Donc au mieux de passer en dessous Enfin là au mieux de faire ça J'aurais dû pas du J'aurais pas dû curler Mais flairer Donc rester sur la ligne Donc à 0 degré Redemander le ballon Pour shooter Et puis tout simplement Faut pas avoir peur Je pense que ça aurait été la solution Bon j'ai eu la faute C'est déjà bien C'est déjà très très bien Là hop Hop Je demande le ballon Bon il défend bien Je peux pas J'essaye de l'attaquer Pas assez de vitesse Hop je loupe Bon faute ou pas On est pas là pour pleurer Après l'arbitre Mais voilà C'est pas une très bonne action En tout cas Hop Il va au panier Et je suis là Mon chef Au rebond Je suis là Par contre j'aurais pu dunker J'aurais pu dunker Voilà Là il y a la petite action Du 5 Boum 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 C'est la perte de ballons On l'a eu mon chef Mon petit Ludo Il était on fire Ce jour là Il y avait Ludo Et Kevin Qui ont allumé à 3 points Franchement Ça faisait plaît Sur chaque action On redemande le ballon Boum Le petit shoot Hop Ça rentre ce coup-ci Franchement Voilà De quoi être dangereux Sur plusieurs armes Donc là voilà Hop Si tu regardes On va remettre Si tu regardes bien Après ce shoot là Là je coupe À l'opposé D'accord C'est très important Bon parfois Mais parfois Mes joueurs ne me voient pas forcément Ou alors c'est compliqué Mais couper à l'opposé Peu importe le niveau où tu es C'est très important Il ne faut pas hésiter Ça va t'avoir des ballons faciles Comme tu peux le voir Là juste les trucs que j'ai mis C'est contre-attaque Les coupes à l'opposé Ou les rebours Il n'y a rien d'autre Pour l'instant il n'y a rien d'autre Et vous allez voir Que c'est même un des défauts Et on va en parler Juste à la fin de la vidéo Là même pas Le gars il prend Mon petit key de mouchi Le petit écran Il shoot derrière Coupe à l'opposé toujours Bon là je me fais Bon moi je n'ai pas peur du contact Parce que là j'ai pris Deux doubles saucissons mon chef Doubles saucissons Ouais Voilà Petit Flavien il voit ça José N'Goko Franchement il est méga chaud au dunk Il est bien costaud Bien grand Ça fait vraiment plaisir De voir ces dunks là Et hop il est là sur le cake Il est là encore Il te fait des petits cakes aux fruits Et hop là Voilà il n'y a pas Il y a pas Une cake aux fruits Salade, tomate, ton oignon Tout ce que tu veux Là j'aurais dû aussi peut-être Attaquer plus vif Ok Parce que là je vais chercher Une passe de merde Et là hop Le petit plongeon Ah gros le superman Je te le remets Il dit qu'il y a touche Bon il n'y a pas touche Tu vois bien au ralenti Il n'y a pas touche Mais bon Peu importe Touche ou pas c'est nul C'est nul Parce que ma passe a été mal faite Voilà J'ai bien aimé le petit plongeon Et stylé Stylé Je ne sais pas si tu as capté C'est stylé Voilà Hop la petite passe Il n'y a plus rien Là il y a problème de micro Comme la dernière fois Il n'y a plus rien qui se sent Là José C'est ce genre de dunk Que José N'Goku a mis Que je dois mettre D'accord Et pour faire ça Sachant que je suis petit Je ne suis qu'un mètre 86 Il faut la tête à l'arçon En tout cas José Il nous a enflammé la salle Dommage qu'il n'y ait pas le son De la salle Sinon vous aurez entendu Quand même Franchement La puissance La puissance Voilà En tout cas C'était exceptionnel Franchement C'était kiffant Bien 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 kiffant Petite contre-attaque Donc là voilà Sachant que c'est la fin Il ne reste que 4 minutes C'est une recrue également Donc voilà Ne pas hésiter A lâcher bien ses ballons Pour les mettre en confiance Quand on aura besoin d'eux Dans les moments vraiment difficiles Là ce n'était pas forcément Un moment difficile Mais voilà Il ne faut pas hésiter A lâcher les ballons Quand il faut Même si parfois On peut y aller tout seul Voilà Parce que je ne suis pas Pas vraiment accro à mes points Je ne sais pas combien j'ai mis D'ailleurs Ça doit être 15 15 points Un truc comme ça Bon je ne suis pas A vraiment accroché à ça Parce que je cherche vraiment Plus ma progression Que les points Voilà C'est vraiment que je progresse Sur tout ce qui est Tout ce qui est à corriger Bon la pression défensive Je la gère un peu mieux qu'avant Avant j'aurais perdu le ballon Bon je le passe facilement Et là pareil Au lieu d'aller tirer Je fais la passe derrière Et dommage C'est loupé Mais voilà En tout cas C'est une fin de match Voilà Franchement ça fait grave plaisir Le petit cri Voilà Le public était là Il était présent Bon encore plus de public Ça aurait été bien J'espère qu'il y en aura encore plus Parce qu'on a gagné Qu'on est des stars Ça commence maintenant T'es derrière Par contre je vais m'arrêter Putain pour rien T'es inquiète là Je vais me mettre ce qu'on je coche Non mais t'as vu Ils ont un gros puce Ouais ils ont un gros puce Ensuite les petits bains Voilà Quand on a fini le basket Ce qu'on aime bien aussi faire C'est les petits bains Froid pour les jambes Donc t'as bien vu Qu'avant j'ai fait alterner Le chaud et le froid Pour mes jambes Mais à la fin Je le fais également Donc là Sauf que je me mets dans une grosse poubelle Avec des glaçons Et puis tout simplement On se met dans le froid Voilà on essaie de ramener aussi Des petits fruits Comme Kevin il a pu ramener Sur ce match là Parce que comme ça On s'alimente bien On mange bien C'est convivial Tu vois C'est top C'est top C'est top Donc voilà Fin de match Ce que j'en pense Ce qu'il faut changer Ce qu'il ne faut pas changer Moi ce que je pense C'est que sur mes contre-attaques Et tout ça C'est beaucoup mieux Ok Je saute Ok Bon ça il n'y a pas de soucis Je travaille pour ça Il n'y a pas de secret D'accord Le travail paye Au niveau de ma contre-attaque Ensuite pour ce qui est des shoots La sélection de shoots Ça ne reste pas trop mal Mais je pense que je me cache Beaucoup sur des shoots Pour éviter d'aller d'attaquer Donc ça il faut que je fasse attention Parce que mes phases d'attaque C'est notamment Mes contre-attaques Mes coupes à l'opposé Mes rebonds Voilà Mais tu ne me vois pas vraiment Créer quelque chose À aller attaquer Et vraiment percuter Donc Ce qu'on va faire C'est qu'il faut vraiment Que j'aille travailler ça Là je vais encore faire de la presse Pour mes jambes Pour me sentir solide Au niveau de mon attaque Et puis dès les entraînements Que je vais avoir Mardi et jeudi Et puis Tous ceux que j'ai à côté Pour moi personnellement Individuellement On va essayer de travailler ça Le match après Ça va être contre Salin Donc un derby C'est juste à côté J'espère qu'il y aura du monde J'espère que vous allez venir En encourager Même si vous êtes sur le côté On pourra vlogger ensemble Il n'y a pas de soucis Et on va essayer de corriger ça Voilà Donc peu importe Les équipes qui regardent Mes vidéos Quoi qu'ils voient mes défauts Et mes points faibles Et mes points forts Peu importe On analysera le défenseur Que j'ai en face de moi Nous on essaye de rester focus Sur ça Voilà De toute façon Le défenseur S'il recule Je shooterai Puis s'il avance trop Bah j'attaquerai Mais il ne faut pas Que je me cache sur les shoots Parce que j'ai peur d'attaquer Moi je ne sens pas la peur D'attaquer J'ai pas mal au genou J'ai pas mal au genou J'ai pas tout ça Mais peut-être que c'est Je ne s'imagine pas Peut-être que c'est Tout au fond de moi Mais voilà Il faut corriger ça Allez percuter Allez percuter Et allez percuter Et dunker aussi S'il faut comme José Voilà Tout simplement Instagram mon pote Et oui Tu peux me suivre dessus Tu peux suivre aussi Mais après match Parce que j'ai tendance A mettre aussi Qu'est-ce qui se passe Dans les vestiaires Quand on rigole Et tout ça Et ça c'est que sur Instagram Donc ne me suis pas Que sur Youtube Je t'attends aussi sur Instagram Les gars A la prochaine J'espère que vous serez Autant motivé Vous n'avez pas oublié Le like Vous n'avez pas oublié De vous abonner Parce que moi Je compte sur vous les gars C'était Deltaloid